Bonjour et bienvenue dans ce tuto toujours en relation avec la data science en Python. Dans cette capsule, nous allons discuter ce qu'on appelle les indicateurs de tendance centrale et les indicateurs de dispersion qu'on peut calculer facilement grâce à la bibliothèque Panda. Je vous rappelle qu'on travaille toujours sur notre notebook et que nous avons chargé nos données préalablement en mémoire. Pour charger les données, nous avons utilisé la bibliothèque Panda et nous avons fait appel à la méthode RIT-CSV qui existe dans la bibliothèque Panda. Bien sûr, nous avons préalablement importé la bibliothèque Panda sous la forme importPandaAsPD. Donc, on va utiliser l'acronyme PD pour appeler toutes les méthodes de la bibliothèque Panda. Une fois les données sont disponibles et sont stockées dans une variable qu'on peut facilement manipuler, après, on peut calculer facilement les indicateurs de tendance centrale et les indicateurs de dispersion. À titre d'information, lorsqu'on parle des données en mémoire, elles sont sous la forme suivante, c'est-à-dire en ligne, nous avons les différentes observations, c'est-à-dire les données en relation avec nos Pokémon. Et en colonne, nous avons les différentes variables, ou ce qu'on appelle également features dans le langage de Data Science. Dans ce tuto, nous allons ajouter un bout de code dans lequel on va calculer les indicateurs de tendance centrale et de dispersion. Cette opération est très simple en Python. Vous allez mettre d'état qui est le nom de votre dataset, point le nom de la variable dont vous souhaitez calculer ces mesures. Par exemple, je souhaite analyser la variable ou bien la feature appelée défense. On va mettre défense. Ensuite, on va appeler la méthode describe et on va exécuter ce code. En résultat, nous avons quelques indicateurs que je vais vous expliquer rapidement. Et on va commencer avec l'indicateur count. Comme vous pouvez le constater ici, on a 801 valeurs et comme son nom l'indique, cet indicateur nous donne une idée sur le nombre d'observations disponibles pour une variable donnée. Dans notre cas, il s'agit de la variable défense. Donc, on peut dire que nous avons 801 observations qui ont été renseignées pour la variable défense, ce qui signifie qu'il n'y a pas de valeur manquante pour cette variable. A retenir que nous allons utiliser l'indicateur count pour vérifier est-ce qu'il y a une valeur ou bien des valeurs manquantes pour une certaine variable ou non. Le deuxième indicateur, c'est la moyenne. Et la moyenne est considérée comme un indicateur de tendance centrale. Maintenant, pour la moyenne, il s'agit bien entendu de la moyenne arithmétique. Et il s'agit par exemple dans ce cas de niveau de défense moyen des pokémons qui est aux alentours de 73. Comment on peut interpréter cette valeur ? Un pokémon avec un niveau de défense inférieur à 73 sera considéré comme faible ou vulnérable. Alors qu'un pokémon ayant une valeur au-dessus de 73, il sera considéré comme un bon défenseur. A titre d'information, la moyenne est un indicateur de tendance centrale qui est très sensible ou bien influencé par ce qu'on appelle des valeurs aberrantes ou valeurs extrêmes. Si on prend par exemple la variable h et on a enregistré une valeur de 200 par exemple, on va considérer 200 comme une valeur extrême. Et dans ce cas, on est sûr que 200 n'est pas une valeur qui est valable pour l'âge et on va l'éliminer. Il peut s'agir également d'un phénomène anormal que nous avons enregistré et qu'il va falloir garder dans notre dataset. L'essentiel à retenir que la moyenne est un indicateur de tendance centrale, mais il n'est pas efficace lorsque vous avez des valeurs qui sont très grandes ou bien anormales que vous avez enregistré. Donc, si vous avez des valeurs qui sont très grandes ou très petites ou encore anormales par rapport aux valeurs que vous avez l'habitude d'enregistrer pour une certaine variable, dans ce cas, il faut se méfier de la moyenne parce qu'elle sera très influencée par les valeurs aberrantes. Dans ce cas, il est préférable de ne pas utiliser la moyenne pour voir où se trouve le centre de notre série statistique ou de notre variable et il est préférable d'utiliser un autre indicateur qui est appelé la médiane. Donc, la médiane n'est pas affichée de façon explicite dans le résultat du code, mais on peut la voir ici. Il s'agit de la valeur qui correspond à 50%. Il s'agit de la valeur 70 alors que la moyenne est 73. On peut expliquer ce phénomène, c'est-à-dire la différence entre la moyenne et la médiane, par l'existence de quelques valeurs qui sont extrêmes. Et la médiane est plus fiable que la moyenne. Pourquoi ? Parce que, ici, nous avons 50%. La médiane est une mesure de tendance centrale qui nous permet de diviser les Pokémon en deux groupes. Un groupe ayant un niveau de défense inférieur à 70 et un autre groupe de Pokémon qui ont un niveau de défense supérieur à 70. Pour cela, on peut dire que la médiane est généralement utilisée parce qu'il s'agit d'une mesure très pertinente. Nous permettons de diviser nos observations en deux groupes égaux. Et donc, la valeur qui se trouve au centre de notre variable, c'est la valeur 70. Le troisième indicateur affiché suite à l'exécution de la méthode describe est ce qu'on appelle l'écart-type ou encore standard deviation. Donc, la valeur de l'écart-type est une valeur qui se compare par rapport à la moyenne. L'écart-type est une mesure de dispersion. Pourquoi ? Parce que, d'un point de vue statistique, c'est une mesure qui est très intéressante et elle permet de montrer la répartition des valeurs autour de la moyenne. C'est pour cela qu'on dit qu'il s'agit d'une mesure de dispersion. Pour voir est-ce que les données sont concentrées autour de la moyenne et donc les données sont homogènes. Par contre, si les données sont dispersées autour de la moyenne et s'étalent sur tout l'intervalle de valeur, compris entre la valeur minimale de 5 et la valeur maximale de 230. Dans ce cas, on va dire que les données sont dispersées et donc ne sont pas homogènes ou encore elles sont hétérogènes. Pour la variable défense, la valeur de l'écart-type étant de 30,77 et si on compare cette valeur par rapport à la moyenne, donc il y a un très grand écart entre l'écart-type et la moyenne, ce qui signifie que, justement, il existe plusieurs niveaux de défense et donc on dit que pour la variable défense, l'écart-type est grand par rapport à la moyenne et donc les données pour cette variable sont hétérogènes. A retenir que l'écart-type est une mesure de dispersion et il nous donne une idée sur la concentration ou la déconcentration des éléments autour de la moyenne. La valeur de l'écart-type est à toujours comparer avec la valeur de la moyenne. Plus concrètement, vous pouvez calculer ce qu'on appelle le coefficient de variation, c'est l'écart-type sur la moyenne. On peut prendre la valeur de l'écart-type et la diviser sur la moyenne. Je vais utiliser une calculatrice pour vous donner un exemple. On peut prendre la valeur de l'écart-type et diviser cette valeur sur la moyenne. Donc on a à peu près 0,42. On peut le transformer en pourcentage pour avoir 42%. Et 42% est un pourcentage très grand pour le coefficient de variation qui, justement, nous montre que les valeurs pour la variable défense sont des valeurs qui sont dispersées allant de la valeur minimale à la valeur maximale. Un autre indicateur qui est très important, c'est le minimum et le maximum. Et bien sûr, avec le minimum et le maximum, on a certains pourcentages, à savoir 25%, 50% et 75%. Vous allez probablement vous demander pourquoi Python nous affiche ces pourcentages. C'est ce qu'on appelle l'écart-type. Et l'écart-type, ce sont des mesures de dispersion permettant de diviser les valeurs de la variable défense, dans notre cas, en quatre groupes homogènes, c'est-à-dire quatre groupes égaux. Donc on aura autant de valeurs dans le premier groupe que dans le deuxième groupe, dans le troisième groupe et bien sûr dans le quatrième groupe. Pour mieux vous expliquer le concept d'écart-type, qui sont des mesures de dispersion, je vais faire appel à un graphique qui est très simple, qu'on appelle la boîte à moustache ou encore le boxplot en anglais. Pour cela, je vais utiliser la bibliothèque Cibarn pour la première fois. Et on va mettre SNS. SNS parce que nous avons importé la bibliothèque avec ce nom. Donc import Cibarn as SNS. Après, on va mettre SNS. .boxplot. C'est très simple. On va mettre d'état.défense qui va nous afficher la boîte à moustache, boxplot, en relation avec la variable d'état.défense. La variable défense. On va exécuter. Et là, il s'agit de la boîte à moustache qui permet de présenter graphiquement les valeurs des cartiles. Comment lire cette boîte à moustache ? On va dire que le premier groupe de Pokémon, c'est-à-dire si on prend 100% des Pokémon et on va les diviser en 4 groupes, on aura 25% des Pokémon qui ont une valeur pour la variable défense entre 5 et 50. On peut le lire également ici. Le premier groupe, c'est-à-dire la première 25% des Pokémon auront qu'en valeur pour la variable défense entre 5 et 50. Le deuxième groupe entre 50 et 70. On peut le lire également sur le graphique. Donc là, on a 50 et ici 70 qui représentent le deuxième groupe de Pokémon. Le troisième groupe de Pokémon, c'est entre la valeur 70 qui est aussi la médiane de notre série statistique et 90. On peut le lire également sur le résultat du code. Donc c'est entre 70 et 90. Et bien sûr, le dernier groupe, c'est ce qui reste ici, c'est entre 90 et 150. Comme vous pouvez le constater, la boîte à moustache nous permet de repérer rapidement les 4 groupes de Pokémon. Le premier groupe entre 5 et 50. Le deuxième groupe entre 50 et 70. Le troisième groupe entre 70 et 90. Et le dernier groupe entre 90 et 150. Comme vous pouvez le voir ici, nous avons des lesanges. Ce sont des valeurs qui sont considérées comme des valeurs extrêmes. C'est pour cela qu'ils sont représentés à part. Et ces valeurs extrêmes varient entre la valeur 150 et à peu près le maximum qui est 230. Mais dans ce cas, ce sont des valeurs qui ne sont vraiment pas très éloignées des valeurs habituelles pour la variable défense. sauf peut-être pour celle-là qui représente la défense de 130. Et il s'agit du Pokémon ayant le plus grand niveau de défense. On va voir de quel Pokémon s'agit-il. Comment lire autrement ce graphique ? On peut dire. Donc 25% des Pokémon ont une valeur de défense entre 5 et 50. Donc il s'agit de 25% ici. 50% des Pokémon ont une valeur pour la variable défense entre 5 et 70. C'est ce qui est représenté ici. Et la troisième interprétation, c'est 75% des Pokémon ont une valeur pour la variable niveau de défense qui est entre 5 et 99 ou inférieur à 99. Voici deux façons différentes pour lire le boxplot. Et on arrive à la fin de ce tuto. Si vous avez des questions en relation avec les mesures de tendance centrale et les mesures de dispersion, n'hésitez pas à les partager avec moi en commentaire. Et à très bientôt !